Bonjour Jean-Marc Lemaitre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Evène, les gens qui sont passionnés par la longévité. Je vous présente d'abord, vous êtes directeur de recherche à l'Inserm et vous co-dirigez l'Institut de médecine régénératrice et biothérapie de Montpellier. Vous êtes également l'auteur d'un fabuleux livre qui s'appelle « Guérir la vieillesse ». Et on va discuter de ce livre, on va discuter de vos travaux. Bien volontiers. Et vous allez partager avec nous les enseignements que vous avez pu tirer des années de recherche sur l'éveillissement et donner peut-être des conseils pratiques à tous ceux qui souhaitent ne plus vieillir ou ne pas vieillir. Avant qu'on plonge dans le détail de cette interview, j'aimerais bien vous demander de vous abonner sur la chaîne si vous appréciez l'interview, partagez et liker cette interview, ça nous aidera à développer la communauté EVEN. Dans le livre, vous dites qu'on nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution de l'espérance de vie. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors en fait, au siècle dernier, on a augmenté l'espérance de vie, on l'a doublée. Alors essentiellement avec la vaccination, les antibiotiques, l'hygiène, etc. Mais depuis les années 50, l'après-guerre, c'est vraiment la longévité qu'on a augmentée et c'est ça la deuxième révolution. Parce qu'on a commencé à traiter les pathologies liées à l'âge, les unes avec les autres. On traite le diabète, on traite les maladies cardiovasculaires, etc. Donc on gagne des années de vie, on l'espérait en bonne santé. Mais il s'avère qu'au fil du temps, on se rend compte que l'âge où les gens meurent le plus a effectivement augmenté. Quand on dit 84 ans d'espérance de vie aujourd'hui en France pour une femme, en fait l'âge où les femmes meurent le plus, c'est 91 ans. Donc c'est effectivement ça la longévité. Et on voit que ça a cessé d'augmenter depuis les années 50. Pour les raisons que je viens d'évoquer, on traite les pathologies. Mais finalement, on traite des pathologies alors qu'on est déjà malade du vieillissement. Et finalement, les années de vie gagnées ne sont pas forcément en bonne santé. Vous dites, on est malade du vieillissement. Alors oui, ça c'est un petit peu l'objet de ce livre. C'est d'avoir identifié que toutes les pathologies liées à l'âge, finalement, ont des dénominateurs communs et qui est le vieillissement de nos cellules. Et donc, c'est cet aspect-là qu'il faut traiter. Parce que si on traite ça, on éradique l'ensemble des pathologies liées à l'âge. Ce qui veut dire que la mère des maladies, finalement, c'est la vieillesse de nos cellules et que les maladies du vieillissement ne sont que les conséquences. C'est-à-dire que les fameuses maladies de vieillesse ont tous une maladie en commun. C'est ça, qui est le vieillissement de nos cellules. En fait, il y a dans le vieillissement de nos tissus, le vieillissement de nos cellules, il y a deux aspects. Le premier, c'est la sénescence cellulaire. Et donc, c'est un mécanisme, on a souvent confondu sénescence et vieillissement. On disait que les personnes sénescent, non, en fait, elles vieillissent. Mais aujourd'hui, on fait la distinction entre la sénescence et le vieillissement. C'est quoi la sénescence ? Alors, la sénescence cellulaire, c'est au départ un mécanisme de survie, en quelque sorte, qui, lorsqu'une cellule est endommagée, arrête le cycle cellulaire, arrête de se diviser. Ce qui veut dire que la cellule reste figée dans un état, voilà, entre la vie et la mort, puisque les Américains appellent ça les zombies-celles. Et donc, cette cellule, en fait, qui, finalement, avec ce mécanisme de sénescence, serait plutôt un mécanisme qui empêcherait une tumeur de se mettre en place, puisque la cellule est endommagée. Eh bien, avec l'âge, ces cellules, elles s'accumulent dans l'organisme, puisque notre système immunitaire, qui est censé les détruire, ne les détruit plus. Il n'est plus assez efficace pour le faire. Eh bien, elles s'accumulent et elles sécrètent tout un ensemble de facteurs qui sont délétères pour le tissu. Et puis, ça, aujourd'hui, on le sait. Ça a été identifié depuis un peu plus d'une dizaine d'années par Judith Campisi. Et ce qu'on appelle le sécrétome des cellules sénescentes. Et dans ce sécrétome, il y a tout un ensemble de facteurs différents. Au début, c'était très compliqué de comprendre ça pour les chercheurs. Parce qu'il y avait des facteurs qui étaient plutôt pro-inflammatoires, d'autres qui étaient pour lancer la prolifération. Il y avait même des facteurs qui étaient capables de faire de l'angiogénèse, etc. Enfin, tout un ensemble de mélanges de facteurs avec des activités diverses. Et en fait, on s'est rendu compte que la cellule sénescente, au départ, a un rôle plutôt positif. Ce qui veut dire qu'elle va dans un premier temps arrêter le cycle. On l'a dit, elle prévient du cancer. Mais ensuite, elle a même été endommagée. Il ne faut pas qu'elle reste. Mais malgré tout, elle est présente dans une situation d'endommagement d'un tissu. Et donc, elle va déclencher un processus de réparation. Et pour réparer le tissu, elle va sécréter certains facteurs qui vont, ce sont des métalloprothèses, qui vont désorganiser un peu les fibres qui tiennent notre tissu pour faire un peu de place. Et puis ensuite, elle va sécréter des facteurs qui vont plutôt lancer la prolifération des cellules, plutôt positifs. Parce qu'il va falloir remplacer les cellules manquantes. Et puis à la fin, il faut qu'elle se supprime, cette cellule. Parce que tout de même, elle est endommagée. Et le but, c'est d'éviter la mise en place d'un cancer. Et donc, elle sécrète des facteurs inflammatoires. Et ça, notre système immunitaire, c'est le signal. Il repère de l'inflammation et il va dégrader la cellule sénescente. Il va la supprimer. Et donc, finalement, un mécanisme positif qui va permettre de réparer le tissu. Eh bien, on arrive, lorsque ces cellules s'accumulent avec l'âge, eh bien, amplifier le rôle de tous ces facteurs, puisqu'ils sont là, ils s'accumulent dans les tissus, ils désorganisent le tissu, ils créent de l'inflammation, ils vont faire des vaisseaux alors qu'il n'est pas nécessaire d'en faire. On voit d'ailleurs, avec l'âge dans la peau, la coupe rose, avec les petits vaisseaux qui se forment. Donc, tout ça devient négatif. Et en fait, on retrouve ces cellules dans toutes les pathologies liées à l'âge, au niveau des tissus qui sont au siège de ces pathologies. Donc ça, c'est un premier aspect du vieillissement de nos tissus, c'est la sénescence. D'accord. Et il y a un deuxième aspect. En fait, quand vous regardez dans un tissu avec l'âge, il y a deux types de cellules. Cellules sénescentes et les cellules vieillissantes. Qu'est-ce que ça veut dire, vieillissant ? Eh bien, ça veut dire que les cellules qui ont eu, au cours du développement embryonnaire, une identité spécifique, cellules de peau, cellules de cœur, de muscles, etc., il y a un programme qui leur a été attribué. Et ce programme, on s'est aperçu qu'avec l'âge, eh bien, c'est un petit peu comme un ordinateur, vous savez, avec un logiciel qui va fonctionner, puis à un moment, vous avez des bugs, en fait, le programme fonctionne moins bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On reboote le système. Eh bien, nous, c'est un peu ce qu'on a fait. Si on a vu nos cellules, elles se déprogramment, eh bien, on a fait une reprogrammation pour voir si ça fonctionne. Quand vous dites, on a fait une reprogrammation, vous parlez de quoi ? Parce que là, on va vite, je vous ai perdu un tout petit peu. Alors, en fait, au niveau du... Est-ce que vous parlez de notre organisme ou vous parlez de votre travail ? Alors, là, je parlais de mon travail. Et en fait, lorsqu'une cellule se déprogramme, eh bien, il y a quelques années, un professeur japonais qui a montré qu'on pouvait finalement reprogrammer une cellule. Une cellule qui... Il a pris une cellule de peau d'un individu d'âge moyen et avec un cocktail de facteurs, il a converti cette cellule en une cellule sous-chambryonnaire, l'équivalent d'une cellule sous-chambryonnaire avec les mêmes propriétés d'autorenouvellement infini, une cellule quasi-mortelle, mais qu'on pouvait rediriger dans n'importe quelle voie, finalement, des 220 types cellulaires de l'embryon. Et donc, ça ouvrait une porte incroyable, une médecine personnalisée avec de la thérapie cellulaire pour corriger des pathologies, où il y avait un déficit de cellules. Et c'est le cas dans pas mal de pathologies qui ne sont pas forcément liées à l'âge, mais qui sont des pathologies d'endommagement, neuro-neurologique, on a le cartilage qui est parfois endommagé, etc. Donc, vraiment une ouverture sur la thérapie cellulaire. D'ailleurs, ce professeur a eu le prix Nobel de Physiologie et de Médecine en 2012. Et donc, nous, quand on a commencé à travailler sur ce domaine, où on avait ciblé ces naissances des programmations de nos cellules, et qu'on voulait reprogrammer ces cellules, eh bien, on a essayé cette technologie qui n'a pas fonctionné. Et finalement, on a essayé de trouver des choses supplémentaires par rapport à ce qu'il avait fait, qui permettaient de faire qu'on allait quand même réussir à reprogrammer ces cellules. Et entre-temps, lui et d'autres collègues avaient montré que la sénescence et le vieillissement étaient une barrière à la reprogrammation. Donc, on a été un petit peu mal à l'époque, parce qu'il a fallu trouver, il fallait publier quand même, et trouver des solutions. C'était notre objectif. Et donc, on a réussi à combiner un certain nombre de facteurs pour avoir un cocktail de facteurs qui étaient différents de ce qu'il avait. Et puis, on a rajouté des facteurs, en fait. Et là, on a pu reprogrammer les cellules sénescentes et les cellules vieillissantes. Les deux, puisque les cellules vieillissantes, c'est les cellules de centenaires qu'on a prises. Donc, quand on parle de reprogrammer, qu'est-ce que vous avez précisément réussi de faire quand vous parlez de la reprogrammation ? Alors, ça veut dire qu'on a pris une cellule sénescente, qu'on avait conduite en sénescente, qui était incapable de diviser, qui sécrétaient tous ces facteurs. Et puis, on a pris des cellules qui proliféraient encore un peu, mais qui étaient des cellules de centenaires, donc âgées, déprogrammées, mais qui n'étaient pas sénescentes. Et au lieu d'utiliser les fameux quatre facteurs de M. Yamanaka, eh bien, on en a utilisé six. Et on s'est rendu compte qu'avec ces six, on était capable de reprogrammer ces deux types cellulaires. Et on les a conduits vers cet état embryonnaire. Donc, on a fait ce qu'on a appelé des induced pluripotent stem cells, c'est-à-dire des cellules reprogrammées, à la reprogrammation induite, puisqu'on avait induit cette reprogrammation. Et ces cellules, elles sont équivalentes aux cellules embryonnaires. Donc, à partir d'une cellule de centenaire à une cellule sénescente, on a fait des cellules équivalentes à des cellules embryonnaires. Et au passage, on s'est rendu compte qu'on avait effacé les marques du vieillissement. Il fallait tout de même redifférencier la cellule, parce qu'on n'injecte pas une cellule pluripotente. Si on fait de la thérapie cellulaire, on va injecter une cellule cardiaque. Et donc, on était parti d'une cellule de la peau. Et on a, à partir de ces cellules reprogrammées, de ces cellules vieillissantes de sept ans, redifférencié une cellule de la peau. On a comparé les deux cellules. Donc, non seulement on avait effacé les marques du vieillissement, mais on avait redonné à cette cellule une capacité de prolifération juvénile. On avait restauré un métabolisme qui était altéré, etc. Le télomère avait été rallongé. Globalement, on s'est rendu compte que la physiologie de la cellule qu'on avait obtenue était la physiologie d'une cellule de quelques jours de la vie, alors qu'on était parti de centenaire. Et donc, ça nous a permis de démontrer, pour la première fois, puisqu'on était le premier groupe au monde, à démontrer que le vieillissement cellulaire était réversible. Et ça, au-delà de dire que l'identité d'une cellule est réversible, comme l'avait fait M. Yamanaka, nous, ça ouvrait des portes supplémentaires. Parce que, quand on travaille sur le vieillissement, on se dit, qu'est-ce qu'on va développer comme action ? Est-ce qu'on va freiner, trouver des stratégies pour freiner le vieillissement, ou est-ce que, finalement, on peut le réverser ? Et là, on a vu qu'on pouvait le réverser. Sous-titrage ST' 501